Là on se retrouve avec deux élèves par heure et donc on a trois batteries, une batterie pour chaque élève et une batterie pour le professeur. Donc ça c'est super bien pour pouvoir travailler en même temps. Après on travaille sur des batteries sonores qui sont très bien pour des batteries d'apprentissage. Et bon après au niveau des cymbales c'est du Zidjan, donc c'est très bien pour les cours, c'est parfait. On sort un peu du cursus classique Agostini, la Judi, qui à mon sens je trouve ça un petit peu trop scolaire. Après bon c'est des très très bons outils, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que d'un point de vue personnel je trouve que c'est plus intéressant en fait. Il envoie plus de styles musicaux et puis ça permet aux élèves d'avoir une ouverture d'esprit un peu plus large je pense. Ça évite d'être cantonné dans le solfège, les partitions et voilà quoi, c'est une autre approche de la musique. Ce qui m'a plu c'est que je commence la batterie depuis donc pas longtemps et que je ne me voyais pas aller dans une école de musique, je ne me voyais pas prendre des cours particuliers avec un prof. Donc la formule était simple et légère pour commencer. C'est cette légèreté, c'est-à-dire que ce n'est pas académique, il y a des fois j'ai le temps de travailler, je travaille. Quand je n'ai pas le temps, je viens les mains dans les poches avec mes baguettes et puis on travaille pendant le cours. Il n'y a pas de rigueur attendue, c'est moi qui donne le tempo. Ça décomplexe un peu quoi. En arrivant, je ne dis pas, je ne connais pas le solfège, ça va être la galère. Je cherche tout le temps des exercices à leur faire faire, du renouveau. Et là je travaille sur pas mal de coordination avec les petits pour leur faire capter l'importance que ça a. Et une fois que les coordinations sont en route, après on travaille sur des rythmes posés pour que je leur montre l'utilité de ces coordinations. Il y en a en gros qui font de la batterie parce qu'ils aiment bien l'instrument, ils aiment bien apprendre des trucs et tout ça. Après il y en a qui sont un peu plus investis, qui je pense vont jouer en groupe par la suite. Là il y a déjà deux élèves depuis que je donne des cours qui ont intégré des groupes mais qui n'en avaient pas au début d'année. Donc ça c'est super bien. Et puis après il y en a deux, trois qui vont carrément faire je pense un conservatoire, une école de musique un peu plus approfondie pour passer à un DEM. Donc eux je les pousse à fond. Ils ont déjà un super niveau donc c'est très bien.